Eh bien, merci d'être là. Cette rencontre avec vous se situe dans le cadre de la préparation de la conférence internationaliste sur le plan B, dont le principe a été lancé à partir de la fête de l'humanité en France, sur la base d'une tribune rédigée en commun entre Oscar Lafontaine, Yanis Varoufakis, Stéphano Fassina, Zoé Constantinopoulou, qui se donnait pour objectif de répondre à la situation que nous avions connue au lendemain des négociations entre la Grèce et les pays de l'eurogroupe, où la Grèce a dû subir le chantage, ou bien vous restez dans l'euro aux conditions qui sont fixées par la Troïka, ou bien vous partez. Notre intention était de montrer qu'un autre chemin est possible. Nous en mesurons la difficulté, et nous avons décidé de créer une conférence permanente, qui aura plusieurs sessions dans le temps, la première étant fixée à la date du 14 et 15 novembre prochains à Paris. Cette conférence permanente regroupera des élus politiques, des personnalités du monde du mouvement social, syndicalistes, des intellectuels, des économistes, et son but sera de présenter les alternatives qui peuvent exister par rapport à ce tableau simpliste en noir et blanc, ou bien vous faites ce que dit Mme Merkel, ou bien allez mourir plus loin. Notre but n'est pas, ni aujourd'hui, ni le 14 et 15, de présenter un plan B, mais de montrer qu'un plan B est possible, et qu'il y en a même plusieurs. Voilà. Notre rencontre aujourd'hui est donc une étape, c'est la naissance du réseau des parlementaires européens favorables à la tenue de cette conférence, et qui ont l'intention d'y participer. Je vais donc donner la parole successivement à mes cinq camarades. Et je commence d'après la liste qui m'a été donnée par M. Nikolaos Schuntis. Merci. Je voudrais remercier les représentants de la presse qui sont ici présents, ainsi que saluer mes compatriotes grecs. C'est une présence qui se justifie, parce que, comme vous l'avez dit, chers collègues, il s'agit d'évoquer les questions qui dérivent de cette initiative. Quelle est l'alternative ? Y a-t-il des alternatives ? Ou sortir de l'euro ? Et si on ne veut pas sortir de l'euro, on est obligé d'accepter ces décisions qui sont des décisions draconiennes. Je dois dire qu'en tant que député européen, je participe à cette initiative, entre autres également au titre de représentant de mon parti. Je dois dire qu'après cette première expérience, ces huit mois du premier gouvernement Syriza, dont nous avons été membres, nous passons maintenant à cette action populaire. Et je dois dire que le résultat est le suivant. La seule solution que nous ayons encore en Europe, c'est le plan Merkel, c'est-à-dire la politique d'austérité avec une rigidité très marquée. Et aujourd'hui, nous avons entendu Hollande et Merkel, nous avons entendu leur vision de l'Europe. Et il s'agit donc de la poursuite de la même politique en ce qui concerne l'unification de l'Europe et la sortie de la crise, de la crise économique, sortie de la crise en Grèce. Et tout ça, désormais, a pris une forme tragique pour le peuple grec avec des retombées sur la zone euro. De quoi s'agit-il ? La zone euro représente en quelque sorte le cadre institutionnel qui a été créé après la mise en place de l'euro et de l'union monétaire. Donc ce cadre, disais-je, ce cadre institutionnel a trouvé, démontré qu'il n'y a aucune place pour la démocratie ou pour les solutions alternatives. L'expérience grecque l'a démontré. Et je considère que l'euro a détruit pas mal de choses sur la scène internationale et qu'on n'a pas pu admettre qu'un pays, qu'un peuple a tourné le dos à ces politiques absolument dramatiques. et on a demandé au peuple grec de dire non, de dire non au protocole d'accord, de dire non aux conséquences de celles-ci. Malheureusement, le gouvernement grec a signé ce nouveau mémorandum et c'est malheureux pour la Grèce. Mais nous, nous battons quand même pour changer tout cela. Mais ça ne veut pas dire que jusqu'à ce qu'on arrive à le changer, on doit accepter comme seule issue cette politique. Donc nous devons faire une proposition alternative, nous devons nous battre et c'est pour cela qu'il y a cette proposition-ci et d'autres alternatives que nous proposons. Le cadre qui a été mis en place par l'Union européenne ou par l'Eurogroupe, le rôle de la BCE qui va au-delà de ce que les traités lui permettent, ils ne sont pas soumis aux traités, ils ne sont pas soumis au contrôle politique. Tout ce qu'ils font, c'est simplement servir les intérêts de l'oligarchie. Donc, ils agissent, ils agissent pour la Grèce comme s'ils voulaient exécuter la Grèce, comme un bourreau plein de sang-froid. il n'y a pas de solution alternative, il n'y a pas de volonté alternative, il n'y a pas de marge pour s'opposer à ces projets et à ces plans, mais ce n'est pas uniquement la Grèce qui est la victime de la BCE, de l'Eurogroupe, etc. Ils ont exécuté la Grèce, ils ont exécuté Chypre et si cette politique se poursuit, ils vont exécuter tous ceux qui veulent que les choses changent, que les choses se fassent différemment ou alors tous les pays dans lesquels le peuple veut une solution alternative. Donc, chacun, à cause de son expérience, en tant que gauche européenne, mais pas uniquement nous, mais également les forces progressistes, nous devons absolument poursuivre une politique alternative, présenter un plan B pour sortir de cette politique. Nous sommes obligés de donner de l'espoir au peuple, nous devons leur montrer qu'il y a cette politique différente, cette alternative. Nous participerons, bien entendu, à tout ce processus avec notre expérience, avec ce plan B que nous présentons en sachant et en montrant qu'il y a une possibilité, qu'il y a un espoir, qu'il peut y avoir une alternative, c'est-à-dire mettre en œuvre un programme progressiste qu'est-ce qui va se passer au-delà, et bien c'est le peuple qui d'après nous doit en décider, nous sommes décidés à proposer quelque chose de différent, une alternative, un plan B. Merci, Nicolas. A présent, Marina Albiol, d'Iscarda Unida, Espagne. Merci. Merci. Au vu de la situation vécue par le peuple européen qui est épuisé par ces politiques d'austérité mises en place par des institutions anti-populaires au service du grand capital et des puissants, nous pensons que la gauche doit présenter une alternative. Et après les événements en Grèce, la pire des choses pour la gauche européenne, ce serait de ne pas nous préparer à l'avenir, d'oublier cette expérience. Je pense que nous avons beaucoup à apprendre de la lutte du peuple grec, de la gauche européenne, mais beaucoup de leçons à tirer des échecs pour pouvoir réagir, avoir un plan commun pour faire face à cette situation. Je pense qu'il n'y a pas d'avenir pour la majorité sans changement des règles du jeu en Europe, des règles du jeu qui ont été créées par une élite et qui se retournent toujours contre les mêmes personnes, contre la majorité de la population qui se voient imposer des politiques de réduction des droits du travail, des réductions aux droits sociaux, réduction des services publics, privatisation des services publics. Et donc, nous considérons qu'il n'y a pas d'alternative compte tenu de leurs règles, de leurs traités, de leurs frontières qui obligent des milliers de personnes à mourir en Méditerranée, pas avec ces taxes centrales anti-européens, et pas d'alternative avec une devise qui répond aux intérêts de la banque privée et pas d'alternative avec un traité tel que celui du TTIP avec les États-Unis ou le CETA ou le TISA, c'est-à-dire des traités qui veulent instaurer la dictature des multinationales. Mais, comme le dit notre manifeste, et je pense que c'est un point très important, nous ne pouvons pas non plus évoluer en étant totalement isolés, nous avons une position internationaliste et donc, nous ne voulons pas avoir comme solution la solution de nous renfermer dans nos frontières nationales, mais nous avons un choix, une alternative que nous devons construire dans le cadre de l'Europe et c'est de cela dont nous discutons dans le cadre de cette initiative avec la présentation de ce manifeste de cette conférence, c'est-à-dire une alternative dans le cadre européen où nous devons toutes travailler ensemble avec un plan, des propositions, un programme qui réponde aux besoins des citoyens et citoyennes en Europe qui réponde à la majorité du peuple européen et à la classe ouvrière en Europe. Merci Marina. Sabine Luzin, Die Linke, Allemagne. Oui, merci. Pour beaucoup d'entre nous, pour beaucoup d'entre nous de la gauche en Europe, le contrat du 13 juillet qui a été considéré comme un coup d'État a été véritablement un choc pour nous. C'était prévisible mais ce qui s'est produit ensuite nous a choqués tous et on a été pétrifiés, paralysés et avec l'impression de la gauche que l'on met des limites, des frontières aux États telles qu'on se demande si on peut avoir une influence sur les développements en Europe et on a eu véritablement un sentiment d'impuissance et nous nous sommes posé les questions et nous continuons de nous demander comment il est possible que dans une démocratie telle que la Grèce élue démocratiquement, on lui retire le plancher sous les pieds. Eh bien, cela ne pouvait se passer que parce que l'oligarchie européenne avait un plan, son plan, un plan B, et de sortir la Grèce de la zone euro en réduisant à néant son système bancaire et son économie. Face à cela, que pouvons-nous faire ? Nous devons réfléchir à notre propre plan B. Est-ce que ce plan peut rester entre les mains des plus puissants pour réprimer les plus faibles ? Alors, quel développement y aura-t-il ? Car face à la faiblesse de nos syndicats, il faut faire preuve de réalisme. Pour l'instant, nous ne pouvons pas obtenir un changement du niveau des salaires, tout ce qui pourrait changer un rapport dans les balances commerciales. tout ce qui pourrait contribuer à résoudre les problèmes. Donc, lorsque l'on parle d'austérité, quiconque parle d'austérité et quiconque est contre l'austérité ne peut pas s'arrêter à la question de l'euro. Il faut débattre au-delà. Et il est triste de constater que l'euro soit sacralisé même dans bon nombre de cercles de gauche que l'on n'en discute même pas et à chaque fois qu'on essaye d'en débattre, c'est le coup de massue, c'est l'argument que l'on nous sert à chaque fois que l'on veut se retrancher dans les nationalismes du XIXe siècle. C'est tout à fait inique. La gauche est une force progressiste à vocation internationale, internationaliste. Et c'est pour cette raison que nous voulons mettre sur rail un nouvel internationalisme qui ne se laisse pas oppressé par cette classe dirigeante. Une monnaie, ce n'est pas simplement de l'argent, ce n'est pas simplement des billets dont on sert pour payer quelque chose. Non, une monnaie, c'est un contrat social. est également quelque chose qui est un équilibre entre les forces. Or, l'euro est construit pour servir le capital. Ce que nous pouvons faire, ce qui est urgent, c'est de lancer un processus de débat, de dialogue ouvert tout horizon. Il y a des contradictions qui seront apportées. Il y a beaucoup de contradictions lorsque l'on parle de l'euro, mais la situation est contradictoire car l'euro apporte des avantages. Une monnaie unique au sein de l'Union européenne, c'est un avantage, bien qu'il y ait également des désavantages. Donc, il faut savoir si ces avantages l'emportent sur les inconvénients. Et il ne faut pas toujours avoir une posture unidimensionnelle. Nous sortons de l'euro, le Grexit, etc. On doit débattre de la possibilité d'avoir différents modèles et quels peuvent être ces modèles. Donc, pour résumer, c'est le but de cette initiative de chercher de nouvelles voies d'en débattre. Ce débat se prolongera. Il y a beaucoup d'éminents scientifiques qui ont des idées, qui ont des pistes. Et voilà ce dont nous devons débattre. Et pour l'heure, c'est l'une des réponses les plus urgentes que nous puissions apporter face à cette défaite fatale du gouvernement de gauche. C'est la réponse que nous pouvons apporter nous, en tant que gauche progressiste. Merci Sabine. Je donne la parole à Javier Cuzo de Izquierda Unida, Espagne. Merci beaucoup, Jean-Luc. Et merci aux camarades de la presse. Je vais être très bref parce que la majorité de ceux qui m'ont précédé et puis Miloslav doit encore prendre la parole. On dit et vont dire pour ainsi dire tout et pour vous permettre de poser des questions. Je pense qu'il faut essayer d'être bref dans mon intervention. Il est important de rappeler qu'il s'agit ici d'un appel que nous lançons inclusif, c'est-à-dire que nous cherchons des acteurs de différents horizons pour réfléchir ensemble. C'est vrai que nous avons des membres de la gauche européenne mais nous pensons qu'il y a d'autres personnes qui doivent s'associer à nous de tous les horizons possibles parce que nous savons que nous devons réfléchir ensemble. On ne peut pas oublier que le détonateur en quelque sorte la goutte qui a fait déborder le vase c'est le traitement de la Grèce. Cette Europe ce plan A cette Europe de l'inégalité et il y a ce plan B qui n'a pas seulement commencé avec le traitement subi par la Grèce mais qui a commencé très tôt avec cet état d'exception. Le capital financier et le pouvoir européen est au service de ceux-ci ont suspendu le cadre constitutionnel on l'a vu en Espagne après un appel de la Banque centrale au mois d'août sans consulter les citoyens de mon pays on a changé l'article 135 de la Constitution espagnole pour que au-delà de tous les aspects la santé ou autre on a mis en avant le paiement des intérêts de la dette paiement de l'intérêt de la dette qui a représenté 38 milliards d'euros pour l'année dernière rien que pour l'Espagne autre plan B c'est la menace de la Banque centrale européenne contre un pays contre un pays qu'on devrait sauver si on veut véritablement parler d'Union européenne alors nous avons nous un plan A que nous avons présenté en détail dans notre programme électoral et dans le cadre du travail que nous faisons au Parlement européen parce que nous voulons d'une véritable Europe solidaire qui soit une véritable fédération mais nous devons également réfléchir aux besoins d'un plan B d'alternative s'il n'y a pas de changement dans l'état des choses donc nous devons réfléchir et surtout combattre ce vieux slogan tachérien néolibéral pas d'alternative il existe une alternative nous allons y réfléchir nous allons nous réunir lors de ce sommet à Berlin nous espérons que ce sera le premier de nombreux congrès nous allons réfléchir et pour conclure pour bien comprendre le fait que cette réflexion est véritablement une réflexion qui concerne la gauche espagnole je voudrais parler de Guetta qui en 96 disait déjà que la monnaie unique et Maastricht c'est la fin de la démocratie d'après Maastricht cette monnaie unique c'est l'imposition des puissants par le mécanisme du marché libre et de l'indépendance des pouvoirs centraux de la banque centrale alors que c'est la banque centrale européenne lorsque celle-ci sera constituée elle prendra des décisions et les politiciens ne pourront plus prendre de décisions c'est-à-dire que les élus du peuple pour pouvoir prendre des décisions conformément à leur programme ne pourront plus prendre de décisions parce que les décisions seront prises par ceux qui contrôlent la banque centrale européenne des gens qui n'ont été élus par aucun peuple européen la monnaie unique d'après Maastricht c'est avoir comme seul objectif des adaptations comptables macroéconomiques en mettant en second plan les droits sociaux et les droits qui sont repris dans notre constitution et dans la déclaration universelle des droits de l'homme il y a 29 ans ça date de 29 ans merci j'en profite pour vous dire toute mon admiration parce que vous tenez pile dans les épures prévues et bien à présent c'est Miroslav Randorff de la république tchèque qui a la parole merci Jean-Luc merci Jean-Luc aujourd'hui on a entendu Angela Merkel et François Hollande je dois dire que c'était une déception pour moi et quand on nous dit que l'union européenne est un espace de liberté au pluriel et de droit on a l'impression que l'union européenne s'est transformée en camisole de force et en menace pour les peuples et les nations européennes ils n'ont pas parlé de citoyens ils n'ont pas parlé de citoyens de différents états membres ils n'ont pas parlé d'une Europe construite depuis la base pour eux tout ce qui compte c'est le concept de l'Europe des bureaucrates et des monopoles donc il est grand temps de parler de nouvelles alternatives de parler de nouvelles possibilités et quand on parle d'internatives ça me fait penser à Mme Thatcher Mme Thatcher qui nous disait à l'époque qu'il n'y avait pas d'internatives donc on l'a qualifié de TINA c'était le nom qu'on lui donnait TINA 30 ans se sont écoulés depuis lors les monopoles les hommes et femmes politiques ont privatisé les profits les bénéfices et ils ont nationalisé des pertes il est donc grand temps de changer cette situation et de revenir au moins au deuxième Bill of Rights tel que proclamé par Roosevelt à la fin de la Deuxième Guerre mondiale il a déclaré que les droits des citoyens américains devaient être étendus qu'on devait leur donner une dimension sociale économique et culturelle bon ses successeurs ont abandonné cette notion Truman l'a abandonnée mais je pense qu'il faudrait y revenir maintenant vu la crise que l'Union européenne traverse et a traversé Larry Summers le conseiller économique en chef d'Obama nous a dit que les pays occidentaux les pays avancés n'avaient plus de potentiel de croissance que la seule possibilité pour améliorer la croissance et pour engendrer de la croissance c'était de créer des bulles artificielles des bulles comme des bulles financières et je pense que le moment est venu maintenant de changer ce concept de rationalité économique et sociale parce qu'il y a des avancées technologiques et ça pourrait menacer 85% des emplois donc la seule solution c'est de changer le concept de de notre manière de voir la situation économique sociale et sociétale il faudrait qu'il y ait des technologies qui permettent le partage la participation et les services à la population je pense que la situation qu'a connue récemment l'Union européenne est le résultat de nombreuses crises les crises économiques les crises financières la crise de la zone euro la crise grecque comme on l'a dit correctement par Joseph Stiglitz le prix Nobel la question grecque la crise grecque ce n'est pas une question d'argent une question d'économie mais c'est une question de pouvoir et de contrôle politique nous n'avons pas beaucoup de temps alors peut-être que la prochaine fois on en aura plus et on pourra rentrer dans les détails merci avec les excuses habituelles du président qui est obligé de faire respecter les délais les délais les délais – Sous-titrage FR 2021